Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Favorites, une vidéo dans laquelle je vous présente 5 favoris lifestyle et en fait aujourd'hui j'en ai beaucoup plus que 5, mais on va dire que je vais vous présenter 5 catégories et puis que dans chaque catégorie il y aura peut-être quelques favoris. Voilà, on déborde un peu du concept d'origine mais écoutez j'ai toujours plein de trucs à raconter. On va commencer par les favoris aquarelles. Vous avez parlé de mes débuts en aquarelles dans une... et bien ça devait être une vidéo Favorites d'ailleurs que j'essaierai de vous remettre sur l'écran. Vous avez aussi plein d'informations en story à la une sur mon profil Instagram, si je ne suis pas stupide j'ai dû l'appeler aquarelle. Donc j'imagine que vous allez trouver des infos là-bas aussi. C'est un loisir créatif que j'aime toujours autant, qui me fait beaucoup de bien. Je ne sais pas si je progresse mais en tout cas je me sens moi de plus en plus à l'aise et j'ai testé 2 petites choses qui m'ont... même 3 petites choses qui m'ont bien plu. La première, vous avez peut-être utilisé ça en maternelle quand vous étiez petit, en tout cas moi c'était mon cas, il s'agit du Drawing Gum, de la gomme réserve liquide de la marque PBO. C'est un produit qui est complètement liquide comme vous l'entendez. Ça existe sous ce format de peau auquel cas il faut utiliser un pinceau à côté. Et ça existe également apparemment en sorte de stylo, plutôt de pinceau prêt à l'emploi. Pour être tout à fait honnête, je ne savais pas que le format pinceau existait déjà. Donc j'ai acheté celui-ci mais probablement que l'autre est un peu plus simple à utiliser. C'est une gomme qui vous permet donc de délimiter des zones bien particulières sur une page. Je vous donne cet exemple-là. J'avais fait avec cette gomme le i que vous voyez ici, il y a des travaux dans ma rue, j'espère que vous n'entendez pas trop de bazar derrière. Et ça vous permet de passer avec votre aquarelle dessus sans que ça marque le papier et ensuite il vous suffit de décoller, ça se décolle comme une pellicule une fois que ça a séché. Donc ça permet de délimiter des zones et puis de pouvoir faire des dessins autour. C'est très joli. Donc ça fait cet effet de vide mais qui remplit la feuille. Je ne sais pas comment m'expliquer mais je trouve ça très sympa. Ça ne coûte pas très cher. À mon avis, j'en ai pour une vie entière. J'ai trouvé ça chez Cultura. J'essaierai de vous trouver un lien pour vous le mettre sous la vidéo et moi je me souviens que je m'en étais servie quand j'étais petite. Je n'ai pas demandé à ma fille si elle connaissait d'ailleurs. Deuxième favori aquarelle, je n'y avais jamais pensé. J'ai vu quelqu'un sur TikTok en parler, juste le fait de s'acheter un cahier plutôt que des feuilles volantes. Jusque là, moi j'avais un bloc de feuilles. Donc le papier d'aquarelle, c'est un papier qui est assez particulier, qui doit être quand même avec une certaine épaisseur, un certain grain. Et en fait, les feuilles volantes, vous les perdez ou alors vous avez tendance à les jeter en vous disant, j'ai fait un bouillon, je m'en débarrasse, je m'en sépare. Le fait que ça soit en cahier, déjà ça vous permet de voir vos progrès et ça vous permet aussi de vous améliorer, de repartir sur de nouvelles bases, de vous inspirer de choses que vous avez déjà faites. Ça, sans surprise, c'est Moleskine qui fait ça. Le papier est de très très belle qualité. C'est un petit investissement, ça coûte quand même assez cher. Mais c'est vrai que le principe d'avoir un cahier, y compris si vous faites de l'aquarelle en extérieur ou vous vous déplacez avec votre matériel, ça n'est pas mon cas, mais c'est probablement plus pratique d'avoir ça que des feuilles volantes. Et le dernier accessoire, alors c'est peut-être le moins utile des trois, mais écoutez, je suis contente de ma découverte. C'est un pot pour laver les pinceaux, toujours dans le domaine de l'aquarelle. C'est Faber Castel qui fait ça. Donc le pot est complètement pliable. Ça me fait penser au gobelet pour la rando de la Tchédécathlon. Ça se présente comme ça, donc ça se déplie. Alors vous pouvez tout à fait utiliser, c'est ce que je faisais jusque-là, un vieux bol ou vous savez, un contenant de yaourt en verre que vous réutilisez. Et là, vous avez ce bord qui est un peu cranté. Ça vous permet de poser vos pinceaux dessus sans qu'ils dégringolent et qu'ils tombent sur votre table. C'est quand même bien pensé. Ça se nettoie facilement et il faut admettre que ça ne prend absolument aucune place. À nouveau, si vous vous déplacez avec votre matériel d'aquarelle, ça peut être pratique. Voilà, je vous renvoie vers ces différents contenus si vous voulez en savoir plus sur l'aquarelle. Et comme je vous disais, moi j'aime toujours autant ça. Le favori numéro 2, il s'agit d'un AirTag. Alors un AirTag, qu'est-ce que c'est ? Je vais déjà le sortir de sa petite protection. Un AirTag, c'est ça. Ça a été lancé par Apple. Ça doit faire quand même déjà quelques années maintenant. C'est un petit objet connecté. Vous voyez, ça fait la taille d'une pièce de 2€, une grosse pièce de 2€, que vous pouvez glisser où vous voulez, sur le collier de votre chien, dans votre valise quand vous voyagez. C'était mon utilisation dernièrement, je vais vous en reparler. Dans le sac à dos de votre enfant, dans votre voiture, sur votre vélo, que sais-je encore. Ça permet de détecter des objets à distance, même s'ils sont loin de vous. Alors je vous avoue que je ne me suis pas renseignée sur la technologie utilisée par les AirTag. J'imagine que c'est du Bluetooth. En tout cas, il y a une onde qui est lancée par cet objet. Et que vous allez venir connecter avec votre téléphone. Donc là, je vous parle des AirTag de la marque Apple. Donc moi, j'ai un iPhone, j'ai une Apple Watch, j'ai un iMac. On est full Apple à la maison. L'une de vous m'a demandé la dernière fois si un équivalent existait chez Samsung ou Android ou autre. Je n'en sais rien du tout. J'imagine que oui. Ça doit probablement être une invention Apple à la base. Mais j'imagine que le concept a été repris par d'autres marques. Quand vous achetez ce AirTag qui coûte entre 30 et 40€, puis après vous pouvez les acheter par 2 ou par 4, et le prix est dégressif. Ensuite, il vous suffit de le connecter avec votre téléphone et votre identifiant Apple, etc. C'est très facile d'utilisation. Et ensuite, vous pouvez glisser dans l'objet de votre choix ou avec la personne de votre choix pour permettre de suivre ces mouvements. Donc je vous donne un exemple. Je suis partie en voyage à New York, si vous avez suivi. D'ailleurs, en parlant de ça, tous mes vlogs sur New York sont sortis. Je vous en mettrai un sur l'écran pour que vous puissiez aller les voir si vous les avez loupés. Et j'avais à l'aller, et au retour normalement, mais à cause des grèves, je n'ai pas eu mon deuxième vol. Mais à l'aller, j'avais deux vols et j'avais très très peur que ma valise se perde dans l'un des deux vols. Et en fait, j'ai juste glissé ce AirTag dans ma valise. Donc j'ai acheté un petit porte-clés autour juste pour pas que ça se balade dans ma valise et pour pas le perdre. Donc j'avais accroché ça sur une des sangles, vous savez, à l'intérieur de la valise. Et ça m'a permis, une fois que je suis arrivée à Orly notamment, de vérifier que la valise, avant que je la récupère sur le tapis, était bien arrivée à Orly et m'avait suivie dans le vol. Idem pour le deuxième vol derrière. Autre exemple, si vous avez un animal de compagnie, prenons un chien par exemple, que vous lui faites faire des balades en forêt et que vous lui enlevez la laisse, vous avez des colliers qui sont faits pour que vous puissiez glisser le AirTag dedans et ça vous permet de localiser votre chien si votre chien part, s'échappe et que vous ne le retrouvez pas. Donc voilà, c'est multi-usage, ça coûte entre 30 et 40 euros. Une fois que vous en avez un, vous en avez pour toute votre vie. Cet été, on va repartir en vacances. Alors on aura plusieurs valises, donc je me tâte à en acheter plusieurs. C'est quand même un petit prix quand même. Petit investissement, donc à voir. Mais en tout cas, un, c'est bien pratique quand vous avez un objet que vous avez envie de suivre ou une personne ou un animal ou quelque chose comme ça. C'est quand même une invention qui est assez incroyable. Idem, vous pouvez vous en servir si vous mettez ça typiquement sur vos clés de maison, pour les gens qui perdent toujours leurs clés. Vous pouvez le faire, alors vous ne pouvez pas le faire sonner à distance, je ne crois pas. Mais en tout cas, depuis votre iPhone, sur l'application localisée, vous pouvez vraiment tracer presque au centimètre près où se trouve l'objet pour le retrouver. Donc pour les têtes en l'air, ça peut être pas mal. Le favori suivant, c'est un podcast qui s'appelle L'Affaire, qui est lancé par Paradiso Média. Un podcast qui est un peu difficile à suivre parce qu'ils en sont à la quatrième saison. Et qu'à chaque fois, le nom du podcast, alors L'Affaire c'est vraiment le nom racine, à chaque fois le podcast change de nom bien sûr en fonction de la thématique qui est abordée. Donc c'est un peu parfois compliqué à suivre. Moi j'ai, par exemple, la dernière saison vient de sortir, je ne l'ai pas encore écouté, mais ils ont changé la miniature, le titre. Et du coup, quand je l'ai vu dans mon fil, dans ma bibliothèque de podcast, je n'ai même pas compris qu'il s'agissait de ça. C'est un podcast qui est extrêmement bien fait, qui m'a été conseillé par plusieurs personnes, par plusieurs d'entre vous, avec un travail journalistique assez incroyable. Des témoins qui témoignent avec des histoires complètement folles et un montage audio extrêmement bien réalisé. C'est immersif, c'est haletant, il y a du suspense, c'est absolument parfait. La saison 1, c'est le récit d'une personne qui s'appelle Antoine, alors j'imagine que son prénom a été modifié, qui est flic au stup à Nanterre. Et il est sur la trace d'un cartel de drogue d'origine colombienne qui arrive en France, et donc on suit toute la traque sur 8 épisodes au total. Et chaque épisode fait, je ne sais pas parce que je les ai déjà lus, 15 minutes environ. Donc la première saison est juste dingue. La deuxième saison, c'est sur l'histoire d'un mercenaire dans le groupe Wagner, qui est un groupe relié au ministère de la Défense russe. Globalement, je vous résume le truc. Moi j'ai un peu moins accroché avec cette saison-là, Quentin l'a écouté, il a absolument adoré. La saison 3, alors je ne les ai pas faites chronologiquement, les trois histoires sont complètement indépendantes, donc il n'y a pas de soucis. C'est celle qui m'a le plus scotché, c'est sur toute l'histoire de la filière djihadiste des Butch-Aumont. Vous avez notamment le témoignage d'une sœur d'un des djihadistes qui a été impliqué dans l'affaire Charlie Hebdo, etc. Donc c'est très prenant, c'est très poignant, mais c'est incroyable d'avoir un témoignage pareil. Et donc la saison 4 vient de sortir, et c'est sur un scandale sexuel, je crois, dans un milieu religieux, dans une communauté juive. Voilà, donc lui je ne l'ai pas encore écouté, mais c'est un podcast que je vous invite à découvrir, qui est extrêmement intéressant, extrêmement bien documenté. Et voilà, je vous le redis, mais le montage audio est absolument dingue. Ensuite, je voulais vous parler de deux documentaires, un sur Netflix et un sur France Télévisions. Le premier, c'est L'affaire fournirait dans la tête de Monique Olivier, dont je vous avais parlé dans un vlog. Je ne sais plus lequel, je vous le mettrai sur l'écran aussi. J'avais pris des notes, j'ai laissé passer un peu de temps entre la fin de mon visionnage et l'enregistrement de cette vidéo. Donc j'ai pu prendre un peu de recul, mais ça fait partie de ces documentaires qui ont été assez insoutenables à regarder. Et pourtant, qu'est-ce que moi je lis comme livre, comme revue, qu'est-ce que j'ai pu regarder comme documentaire, qu'est-ce que j'ai pu écouter comme podcast sur des faits divers, sur des crimes, ce genre de choses. Celui-ci, il est quand même assez insoutenable parce qu'il rentre vraiment dans le détail de la psychologie de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Je vais vous lire les petites notes que j'ai prises pendant le visionnage. J'ai marqué très bien documenté, beaucoup d'intervenants proches de l'enquête. À un moment, il y a une analogie qui est faite entre l'allumette et le jerrycan qui explique que Monique Olivier, c'est l'allumette et que Michel Fourniret, c'est le jerrycan parce que c'est lui qui va perpétrer les crimes, mais j'ai trouvé l'analogie très très bien faite. J'ai écrit Inhumanité la plus totale, Problème avec l'avocate de Monique Olivier, arrogant. Bon, ça c'est un point de vue personnel, mais j'ai trouvé cette personne assez désagréable à écouter. J'ai écrit Documentaire vertigineux et j'ai marqué On parle enfin de Monique Olivier qui a souvent été mise de côté alors qu'en fait, elle, elle a toujours été peut-être le cerveau, ou en tout cas l'un des cerveaux des crimes. Donc ça valait le coup qu'on parle d'elle dans ces mots-là. Plusieurs fois pendant les différents épisodes, il y a des appels téléphoniques qui sont retranscrits entre l'avocat de Monique Olivier et Monique Olivier qui est en prison. Ça, j'ai pas aimé, j'ai trouvé que c'était inutile, qu'il y avait un côté complètement infantilisant vis-à-vis d'elle, qui essayait de la rendre plus stupide que ce qu'elle n'est. Mais j'ai trouvé que c'était complètement inutile dans le documentaire. Voilà ce que j'ai marqué. Donc c'est un documentaire qui est bien fait, qui vous en apprend davantage sur l'horreur de ces deux personnages, des crimes qu'ils ont pu commettre. Mais voilà, je vous le redis pour un public averti parce que c'est vraiment, vraiment insoutenable à regarder. C'est pas inintéressant, mais c'est très, très, très dur à visionner. L'autre documentaire dont je voulais vous parler, il s'appelle, je crois, L'affaire d'Outreau, tout simplement. C'est un documentaire qui était disponible sur France TV. J'espère qu'il est toujours dispo au moment où j'enregistre cette vidéo et au moment où vous la verrez. Très intéressant parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'images d'archives. À nouveau, je relis les notes que j'avais notées. Il y a notamment une... Alors je ne vais pas tout vous raconter à nouveau sur l'affaire d'Outreau, sinon cette vidéo durera 30 minutes. Mais je pense que vous connaissez plus ou moins le contexte. Il y a l'une des victimes qui, à un moment, dit cette phrase qui est très vraie, qui dit qu'ils ont un puzzle mais ils n'arrivent pas à faire rentrer les pièces. Alors ils les font rentrer de force. Je crois que ça résume assez bien cette affaire. Et j'ai réécrit aussi une phrase qui est dite pendant le reportage qui est « C'est le drame de l'intime conviction ». Pareil, ça résume bien l'histoire. Donc très intéressant, très bien documenté. Il y avait beaucoup de reconstitution, qui est quelque chose que je déteste. Je suis extrêmement mal à l'aise avec les reconstitutions. Donc il y a des acteurs qui physiquement ressemblent... Alors même pour certains cas, c'est assez stupéfiant. Qui ressemblent vraiment aux victimes physiquement. Mais en fait, dès que c'est joué par un acteur, et c'est pas de la faute de l'acteur, ça sera jamais proche de la réalité. Donc moi je préfère des récits qu'on se base sur des images d'archives, etc. Les reconstitutions, c'est un truc qui me plaît pas du tout. Donc j'ai juste pas aimé toutes les petites portions de reconstitutions, alors qu'ils prennent pas toute la place dans le reportage, mais dans le documentaire, mais qui m'ont pas trop plu. C'est un documentaire qui est assez long aussi. Il y a plusieurs épisodes de 40 ou 50 minutes. Donc je vous le conseille si l'affaire vous intéresse. En tout cas, ça met un coup de projecteur sur la justice et les dérives qui peuvent survenir dans une enquête. C'était très intéressant. Et le dernier favori, je ne l'ai pas amené ici. Il est dans ma cuisine, parce que vous allez voir que c'est un petit peu gros. Il s'agit d'un mousseur à lait. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai eu un mousseur à lait de la marque Nespresso, qui s'appelle l'Aerocino, si je ne dis pas de bêtises, qui à l'époque, je pense que le prix a augmenté depuis, m'avait coûté 70 ou 80 euros, qui était un très bon mousseur à lait, un peu d'appoint, pour faire un cappuccino, mais vous aviez une petite quantité de lait à mettre dedans. Vous pouviez faire mousser de façon chaude ou froide, et après, on pouvait faire juste du lait chaud. Ce n'était pas mal fait. Quand on a changé de machine à café, qu'on est passé sur celle qu'on a actuellement, qui est une machine à grains avec un mousseur intégré, j'ai donné ce mousseur à mes parents, qui en sont ravis, et on a utilisé le mousseur intégré de la machine, qui était très très bien. Et puis, entre-temps, ma fille a développé une passion pour le chocolat chaud, et je me servais régulièrement du mousseur de la machine, qui a commencé un petit peu à montrer ses limites, ne serait-ce qu'en quantité de lait, le fait qu'à chaque fois, il fallait allumer, rincer la machine à café, alors que je n'allais me servir que du mousseur, et le nettoyage qui n'était pas toujours le plus simple, et surtout le fait qu'on ne puisse pas faire de grande quantité de lait, ni de mettre le chocolat directement dans le mousseur. Vous allez comprendre où je veux en venir. Donc, j'ai commencé à regarder pour un mousseur à lait de taille un peu plus imposante, et je suis tombée sur ce modèle de chez Smeg, donc je vous insérerai des images juste ici. Nous, on est des Smeg addicts à la maison. Alors, on n'a pas tout l'électroménager de chez Smeg, parce qu'il y a beaucoup de références, mais on a le grippin, la bouilloire, le mixeur, enfin le blender, là, et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Ce sont des accessoires d'électroménager qui sont ravissants. J'avais quelques craintes en me disant c'est peut-être très très joli, mais pas forcément très facile à utiliser ou très robuste. Écoutez, ça fait, la bouilloire, ça doit faire 5 ans qu'on l'a, le grippin, peut-être un tout petit peu plus. On n'a aucun souci, vraiment. Ce sont des objets qui tiennent très très bien dans le temps, en plus d'être très très beaux. Donc vraiment, pas de problème de ce côté-là, mais voilà, j'avais entendu certaines personnes avoir une petite méfiance sur cet aspect-là. Et le mousseur à lait, écoutez, il est fabuleux. Alors, en plus d'être très esthétique, vu qu'il est assorti au reste de la gamme, il a une grande contenance, il est très facile à nettoyer, c'est une cuve en inox, donc ça se nettoie très très facilement. Je crois que ça passe sur la vaisselle, je ne l'ai jamais fait, mais je crois que c'est possible. Le petit accessoire qui permet de faire mousser le lait, qui est fourni également avec un accessoire qui est lisse, qui pour le coup ne fait que chauffer le lait et l'homogénéisme, se fixe de façon aimantée au fond du bol, ce qui est hyper hyper pratique. Alors, c'est un budget, ça coûte 150 euros. Moi, je l'ai eu en promo, à un moment où il y avait moins 30%, donc j'ai fait une trop trop bonne affaire. Je ne sais pas si je l'aurais acheté au prix fort, j'avoue que je l'ai vu en promo à ce moment-là. C'était sur la promo, c'était sur le site de Smeg directement, donc j'espère qu'elle se représentera à nouveau. Ce n'était même pas dans une notion de période de solde ou autre, donc je ne sais même pas d'où ça venait. Mais on en est absolument ravis. Vous avez plein de fonctionnalités que je vais vous énoncer, puisque j'ai... C'est peut-être une astuce que je peux vous donner. Le mode d'emploi fait genre 500 pages, et je n'ai pas envie de le garder dans la cuisine, et puis j'oublie ce que les petits pictogrammes veulent dire. Donc en fait, j'ai pris en photo le mode d'emploi que j'ai mis dans mon téléphone, comme ça, ça me permet de me souvenir des différents programmes. Donc vous avez une petite molette avec plusieurs programmes. Vous avez le programme chocolat chaud, donc ça vous permet de mettre vraiment la poudre de chocolat dans le réservoir, mettre votre lait, etc. Un programme lé chaud, un programme lé chaud avec mousse légère, un programme lé chaud avec mousse épaisse, un programme lé froid avec mousse légère, et un programme lé froid avec mousse épaisse. Et après, vous avez un programme manuel. Alors là, je vous avoue que je ne sais pas trop ce qu'on peut en faire, mais moi, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres modes me conviennent très très bien. On utilise majoritairement le mode chocolat chaud pour ma fille, et moi j'aime beaucoup le mode lé chaud avec mousse épaisse. On utilise du lait de vache demi-écrémé, sachant que pour ce genre d'accessoires, on recommande souvent du lait entier. Plus le lait est gras, plus il mousse. Écoutez, avec du lait demi-écrémé, ça fait déjà une mousse. En mettant le minimum de lait, donc vraiment genre 1 cm de lait dans le réservoir, vous avez genre 5 cm de mousse. L'aérochino de Nespresso à côté, le mousseur de la machine à café, sont complètement battus à plate couture. Vraiment, c'est une qualité de mousse qui est juste dingue. Vous mettez un tout petit peu de lait, vous pouvez faire de la mousse pour tous vos voisins. C'est assez incroyable. Donc voilà, je suis extrêmement contente de ce nouvel accessoire. Je ne le conseille pas à tout le monde, si vous avez déjà un mousseur à côté, c'est peut-être pas la peine. Si vous n'avez pas une passion déraisonnée pour le chocolat chaud, ça ne sera peut-être pas très utile non plus. Mais nous, pour l'utilisation qu'on en a, on en est ravis. Et donc ça existe bien sûr dans ce verre d'eau qui est la couleur de tous nos accessoires Smeg, mais ça existe bien sûr en blanc, en noir, en rouge, en rose. Enfin bon, il y a plein 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 de couleurs différentes. On est très 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 content de ce nouvel objet à la maison qui en plus de ça complète la collection d'accessoires Smeg dans la cuisine. Voilà pour cette vidéo favorites. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets toutes les références de tout ce dont je vous ai parlé dans la barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.